capricorne bonsoir je suis vraiment vraiment désolé que vous soyez les derniers les effets de la lune sont encore là donc ce que je veux dire est toujours d'actualité et comme il y a eu une éclipse solaire ne vous inquiétez pas les effets vont être à long terme mais là c'est la nouvelle impulsion que vous donne la nouvelle lune alors vous entrez dans le mois de juillet puisque la nouvelle lune est tombée le 2 vous entrez dans le mois avec la carte de l'amoureux au travers de ces cartes qui tombent j'ai eu la sensation que ça parlait beaucoup d'amour donc l'amoureux on est dans le thème ça peut parler de choix vous avez quand même une carte ici avec le diable le conditionnement le diable je vous la montre alors ici c'est la carte numéro 15 d'accord donc ça parle bien du diable on va voir ce qu'il nous dit mais c'est pas le diable en tant que tel là j'ai une autre sensation je vous expliquerai après alors vous avez deux fois le monde vous avez beaucoup de coupes vous avez un deux trois quatre coupes et deux deniers donc il n'y a pas de bâton il n'y a pas d'épée alors je reprends mes notes parce que j'avais dit c'est qu'en guidance personnelle que je parle des sinastros en plus je viens de faire l'acquisition d'un nouveau jeu l'oracle des astres qui qui parle vraiment voilà je vous le montre parce qu'il est magnifique il est vraiment très très beau je suis super contente voilà je vous montre l'élévation plutôt que l'illusion alors j'ai pas je vais pas m'en servir parce que pour par principe d'équité envers les autres vu que je viens juste de recevoir je ne m'en servirai pas là mais comme j'étais en retard sur les vidéos je vous ferai aussi un petit cadeau en fin de vidéo donc restez bien jusqu'à la fin donc vous n'avez pas comme je disais d'épée donc les épées qui nous parlent de signes d'air et les bâtons donc les signes de feu bélier lion sagittaire gémo balance verso alors pour moi ça veut rien dire c'est que en guidance personnalisée qu'on peut savoir les signes astro ok voilà en tout cas vous avez deux fois le monde vous avez beaucoup de coupes donc il ya beaucoup d'émotions il ya aussi moi j'ai la sensation qui a eu un travail énorme sur vous même et justement carte charnière ici avec le conditionnement donc on parlera pas de diable parlera pas de manipulation de mensonge de passion de tout ça mais on parlera d'autres choses je vous expliquerai vous avez le cavalier de coupe le cavalier de coupe qui nous parle de quelqu'un ici qui va vous apporter alors des nouvelles mais qui va vous apporter aussi son coeur ok là je vous montre la coupe la coupe en fait il la tient fermement dans sa main droite et dans sa main gauche il tient les rênes aussi donc c'est quelqu'un qui dirige sa vie avec on va dire pas beaucoup de contrôle mais voilà c'est quelqu'un qui sait où il veut aller il est déterminé je sais pas regarder son visage il est déterminé il avance il a une cascade ici alors il n'a pas l'air de se laisser abattre par les obstacles ok vu vous êtes capricorne vous êtes un signe de terre ça ne parle pas de vous ok j'avais dit que je n'allais pas là dedans mais visiblement je vais quand même y aller donc allons-y gaiement pour moi ça ne parle pas de vous ça ne parle pas de vous parce que vous avez quand même le compromis vous avez le guide mais ici moi j'ai la sensation que vous avez fait un travail vous êtes arrivé au bout d'un long travail et là vous êtes avec le 10 de coupe dans le contentement total vous êtes épanoui vous êtes heureux vous avez en fait le là vous avez une situation qui est arrivé à son à sa perfection d'accord l'achèvement la perfection vous êtes vraiment arrivé un bout de cycle et là vous en entamez un tout nouveau vous avez la carte du 10 alors elle brille voilà et vous avez la source la source ça parle de vous ça parle de ce qui est à l'intérieur de vous ce qui va ressortir est vraiment s'étaler en profondeur à l'intérieur de nous mêmes et là vous vous sentez bien ok il ya quelque chose qui vous qui vous fait sentir bien vous avez le guide avec vous la carte du coup du 3 pardon donc il ya une création de quelque chose vous allez être guidé par quelque chose par la création de quelque chose vous allez vous élever aussi vous allez vous élevez vous avez le 4 de deniers le 4 de deniers il me parle ici de protéger le travail qu'on a fait vous allez protéger quelque chose alors moi j'ai la sensation ça me parle pas d'avarice ici d'accord parce que derrière vous avez le partage vous avez le partage dans les deniers peut-être que vous êtes guidé financièrement on va vous dire de faire les bons choix vous avez l'amoureux on va dire on va vous dire de faire les bons choix au niveau des placements financiers de partager mais de faire attention parce que vous avez ici le set de coupe de faire attention aux illusions d'accord cette de coupe il nous parle aussi de de récolter les fruits de son travail mais là j'ai plus la sensation que voilà vous allez être ébloui par quelque chose mais il va falloir bien faire un choix d'accord ça peut alors je parle rarement de financier aussi mais là ça me ça me parle quand même vous savez le partage vous avez ici le 4 de deniers moi ça me parle quand même de protéger votre travail quel qu'il soit que ce soit professionnel que ce soit un travail sur vous même que ce soit un travail avec votre entourage on vous dit de bien choisir avec qui vous allez partager que ce soit votre argent votre temps votre amour etc j'ai quand même la carte centrale du conditionnement la carte centrale du conditionnement en fait elle nous parle elle nous parle de quelqu'un qui s'est libéré moi ici j'ai là c'est pour ça que vous vous sentez bien parce que vous êtes libéré de quelqu'un de quelque chose qui vous a fait sentir que vous n'étiez pas à la hauteur d'accord que vous n'étiez pas je sais pas peut-être la bonne personne mais le en fait le lion ici dans le conditionnement il a été élevé comme un mouton on lui a dit qu'il était un mouton il a vécu comme un mouton parmi les moutons et là il va prendre conscience ok il va prendre conscience avec le monde ça nous parle de prise de conscience de toutes les possibilités que vous avez en vous vous avez encore le lion ici un ok donc vous avez cette splendeur cette grandeur et une fois que vous en avez pris conscience je pense qu'ici c'est quelqu'un qui vous dit attention peut-être qu'on profite de toi peut-être qu'on t'exploite peut-être qu'on te juge contre rabaisse mais tu vaux mieux que ça et on va vous dire de protéger ou alors on vous protège moi j'ai la sensation de ce 4 vous protège je sais pas pourquoi vous me direz en commentaire si ça vous parle mais voilà ici vous avez un guide vous vous êtes guidé par alors la protection de vos biens vous êtes guidé par peut-être par la sensation de qu'il faut préserver vos biens et que les personnes qui essaient de vous conditionner qui essayent de de vous rabaisser n'y arriveront pas parce que vous avez le 3 de deniers qui nous parle de moi j'ai la sensation vous êtes dans la vraiment dans la création j'ai l'impression que vous avez aussi alors oui vous avez du 3 ici du 3 ici vous avez du 6 du 6 du 4 du 4 donc pour moi il ya une transition qui a été faite avec la carte du 6 elle nous parle de transition vous devez faire un compromis alors ça peut être financier ça peut être un compromis avec vous même ça peut être un compromis avec quelqu'un mais en tout cas vous allez décider de partager mais avec justesse le 3 de deniers il nous parle de grande habileté d'accord donc vous allez faire preuve de grande habileté et ici le 7 le 7 de coupe nous parle de d'illusion d'accord vous avez ici une tête vous avez un fantôme vous avez un serpent vous avez un dragon vous avez les lauriers vous avez l'argent et vous avez la maison d'accord mais la maison j'ai l'impression que c'est un château de sable enfin château les bijoux les lauriers et ici cette carte elle nous donne la sensation de quelqu'un qui a tellement de possibilités tellement de ressources j'ai la sensation en fait que dans ce nouveau cycle vous vous sentez un peu surpuissant parce que vous renaissez j'ai l'impression que vous renaissez vous n'avez pas de carte de 1 mais vous êtes arrivé en bout de cycle vous l'avez deux fois l'achèvement le monde c'est la même carte d'accord donc vous êtes arrivé un bout de cycle et là vous soufflez vous vous dites ah là je suis bien mais attention parce que derrière il va falloir doser il va falloir équilibrer parce que vous avez le huit de coupe le huit de coupe qui parle de d'engagement de dévouement vous êtes quelqu'un d'habile parce que vous avez encore le 3 de deniers qui nous parle de d'habileté de quelqu'un qui travaille dur moi j'ai cette sensation que vous êtes des bosseurs les capricornes de toute façon vous n'êtes pas des fonceurs vous êtes des bosseurs vous êtes vraiment dur au labeur vous faites beaucoup d'efforts vous êtes des super collègues j'ai envie de dire et je pense à quelqu'un quand je dis ça mais vraiment j'ai cette sensation même à travers les cartes que vous êtes en fait quand vous travaillez dur et vous donnez vous redistribuez vous redistribuez parce que vous êtes dans le partage vous êtes comme ça vous vous êtes voilà vous êtes alors je dirais pas maternelle on n'a pas de carte ici de maternité ou quoi que ce soit mais j'ai la sensation alors voilà j'ai elle qui vient c'est pour ça que je dis ça le partage j'ai elle qui vient et qui voilà à table j'ai travaillé dur je vous ai fait un bon repas et tout le monde en profite et c'est ça qui vous rend heureux c'est ça qui vous qui vous plaît c'est pas un chemin de vie mais c'est vraiment ça qui voilà vous aimez rendre les gens heureux vous aimez partager les choses et du coup on vous dit vous avez un guide ici on vous dit attention pour garder cette élévation parce que le guide il s'élève d'accord il s'élève il va vers les cieux mais il est guidé en fait il est guidé par une force surnaturelle ok et là on vous dit attention peut-être qu'il y a dans vos dans votre entourage quelqu'un qui est un peu avare peut-être que vous dit de protéger vos biens de ne pas partager avec tout le monde parce que il pourrait y avoir des profiteurs après ça peut nous parler de faire des économies c'est à dire voilà ok vous vous sentez bien c'est super bravo à vous mais ne soyez pas trop dans le dans la distribution garde et gardez en un peu pour vous en fait que ce soit encore une fois de l'argent du temps avec les gens enfin vos relations sociales vos amours voilà gardez en pour vous parce que j'ai la sensation avec cette carte quand même avec le huit de deux coupes vous êtes dans le dévouement vous êtes vraiment dans le dévouement vous vous dévouez à la tâche moi c'est bon voilà vous avez le compromis donc il va falloir faire un choix encore une fois mais ici avec le huit deux coupes il va falloir équilibrer parce que parce que du coup le comment dire le dévouement enfin que vous avez j'ai la sensation quand même que vous êtes très dévoué à quelqu'un et peut-être que ce quelqu'un alors vous avez à la fois le cavalier de coupe d'accord qui vous offre son coeur j'ai la sensation vous êtes vraiment dévoué envers les personnes envers les gens et que vous en oubliez vous même on va voir ce que ça nous dit dans le sentimental en tout cas vous êtes en bout de cycle vous entamer ce un nouveau cycle mais il va falloir équilibrer il va falloir ajuster vous avez le 7 ici qui nous parle d'illusion attention à l'illusion que tout s'offre à vous en fait vous avez tellement eu j'ai l'impression que vous avez là vous renaissez parce que vous avez le 15 fin le conditionnement et vous prenez conscience de votre juste valeur et du coup il y a plein de possibilités qui souffrent à vous vous retournez à la source vraiment vous vous dites ok moi je vaux ça je suis comme ça j'ai des valeurs j'ai des principes mais j'ai surtout une valeur envers les gens je ne suis pas rien et il faut comment dire vous allez le concrétiser par par un travail ça c'est sûr la participation et le 3 de denier me parle de travail de concrétiser quelque chose c'est à dire de vraiment moi je sens que vous êtes des manuels enfin je sais pas comment dire mais voilà vous utilisez vos talents vos savoir-faire et il faut pas vous laisser endoctriner ou vous laisser croire enfin qu'on vous dise voilà tu ne vaux rien c'est pas possible ça n'arrivera pas de toute façon on va voir ce que ça nous dit au niveau du sentimental alors j'ai la sensation je sais pas j'ai la sensation que ici il ya encore des choses à régler quand même vous me direz on va voir ce que ça nous dit au sentimentale enfin au niveau sentimental mais j'ai la sensation qui est encore des petites choses à régler je sais pas pourquoi on va voir ça allez les capricornes alors des papiers c'est peut-être ça des papiers administratifs de la paperasse ça peut nous parler non pardon je suis désolé ça peut nous parler de lenteur de retard de contrariété administratif des choses que vous croyez régler qui vont revenir mais alors voilà il saute un choix mais un choix alors c'est plutôt une décision ici là c'est le choix pour moi là ici c'est la décision vous allez prendre la décision en plus vous aviez en énergie générale l'amoureux donc vous vous prenez une décision on va voir ce que ça nous dit cadeau alors cadeau de la vie cadeau concret je ne sais pas on va voir les cartes à saut en tout cas elles veulent parler pour vous les capricornes alors oh vous avez les tours vous avez le message on veut pas vous offrir un bâtiment ou une maison rassurez vous ce sera pas aussi gros que ça mais je pense qu'on va vous faire une surprise peut-être qu'on va vous écrire on va vous faire une surprise par rapport à alors c'est peut-être un déménagement remarque vous êtes peut-être dans des procédures de déménagement et vous allez avoir une bonne nouvelle en tout cas parce que vous avez la surprise vous avez l'oiseau peut-être que vous avez fait un choix de partir de de déménager ça parle pas encore de couple donc célibataire ou couple alors la transformation ouais il y a quelque chose que vous allez nettoyer il y a quelque chose qui va en fait vous métamorphoser je fais ça parce que je sens que je vais tirer une deuxième ligne alors les capricornes qu'est-ce qui va être il y a en tout cas une métamorphose ça peut être une situation ça peut être une relation qui se métamorphose suite à des messages suite à des procédures je pense que vous allez avoir de bonnes nouvelles je pense que vous avez travaillé dur pour cela et que vous allez avoir les fruits parce qu'on en parlait de ça le set de coupe c'est aussi le fruit de son travail mais attention à ne pas se dire ok je prends ça 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 parce que derrière il y a un cadeau empoisonné on va voir ce que nous dit le cadeau parce que j'y pense mais les cartes parlent et moi j'interprète alors le stéthoscope qui nous parle de guérison vous allez métamorphoser une situation une relation enfin quelque chose et vous allez en guérir le médical moi ça m'évoque ça allez on va voir on va interroger on va interroger toutes les cartes parce que je vous ai je vous ai fait votre vidéo en dernier donc vous avez bien le droit à ça et je vous ai dit une surprise à la fin de la vidéo alors les papiers pour les capricornes un gain financier de la chance je vous ai dit il y a la chance ici le cadeau donc il y a un gain financier une situation qui connaît un dénouement aussi peut-être que vous étiez dans des dans des papiers administratifs vous étiez englué là-dedans vous avez durement travaillé vous vous êtes organisé vous vous êtes mis un sacré coup de pied au derrière pour tout régler c'est une décision c'est pas un choix que vous allez faire vraiment moi j'ai vraiment cette sensation et du coup tout s'éclaire ça se dénoue et bah voilà on a la rose on a le bonheur la sérénité alors ça peut parler de couple ça peut parler de rencontre aussi de vie à deux peut-être que vous entamiez des démarches pour habiter avec quelqu'un aussi et qu'il va y avoir bah du coup une transformation de votre vie que ça va vous apporter beaucoup de alors pas de guérison mais vous allez vraiment vous sentir bien vous allez vous sentir comme un regain d'énergie en fait vous allez avoir des bonnes nouvelles moi je vois les tours les bâtiments donc vraiment le déménagement alors si vous êtes un jeune couple vous pouvez en parler la pensée vous y pensez en tout cas je sais pas pourquoi j'ai une carte sur deux qui est à l'inverse alors vous y pensez fortement d'accord c'est même une réflexion très profonde la pensée ça nous parle de ça c'est vraiment une réflexion très profonde vous êtes focalisé là dessus en fait vous êtes focalisé là dessus je pense que vous êtes dans l'attente d'un dénouement de situations de nouvelles qui vont tout débloquer alors ouais vous attendez peut-être aussi alors ça peut parler de nouveaux projets ça peut parler de grossesse vous avez quand même le médical avec le stéthoscope même si il n'est pas en dessous moi ça me parle de nouveau enfin de déménagement ça me parle de déménagement vraiment j'ai cette sensation là qu'il va y avoir des alors pas de retournement de situation mais vraiment une nouvelle situation une nouvelle une nouvelle vie alors celle-là elle a voulu sauter on va la garder celui-là j'interroge l'oiseau donc le papillon ah ben voilà 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 donc vous avez l'homme donc des messages d'un homme un nouveau projet avec un homme un déménagement avec un homme un cadeau d'un homme la métamorphose la transformation la croix donc vous êtes vraiment là-dedans vous allez faire le ménage vous allez vous protéger de quelque chose aussi d'accord ça peut être quelque chose que vous vivez comme une épreuve mais en fait j'ai pas cette sensation quand même parce que le papillon c'est vraiment la métamorphose mais d'une manière gracieuse après pour certains ça peut parler de rupture ça peut parler vous entamez un nouveau projet de vie suite à une rupture vous entamez des démarches aussi de séparation et vous le vivez comme un cadeau vous avez le soleil et la rose ça peut être une nouvelle rencontre qui va transformer votre vie parce que vous avez comme encore une fois la rose la cigogne peut-être que il y a on parle de bébé aussi l'oiseau l'homme la cigogne bébé peut-être que on a mis un bébé en route et qu'il va falloir déménager parce que le bureau ça va servir de chambre et ben voilà vous avez la construction vous avez les outils donc vous êtes bien dans la construction de quelque chose c'est soit un bébé soit un déménagement ou alors vous reconstruisez quelque chose peut-être que vous étiez séparés vous allez avoir vous allez déménager ou de toute façon il va y avoir un changement alors peut-être qu'une personne va revenir vous allez en tout cas peut-être que vous n'avez pas rompu la communication parce que vous avez le oiseau d'accord mais vous allez transformer quelque chose radicalement peut-être que si vous étiez en pause ça parle de bilan d'accord vous faites un bilan vous continuez à parler ok on a on a des choses à régler il peut y avoir une séparation mais j'ai l'impression que c'est pour mieux construire j'ai l'impression que c'est vraiment un travail que vous faites pour améliorer les choses dans votre relation si vous êtes célibataire c'est un travail sur vous-même d'accord parce que vous voulez construire vous avez fait peut-être une rencontre et vous vous dites j'ai encore des choses à régler ici d'accord j'ai pris cette décision parce que je me fais ce cadeau parce que j'ai envie de construire d'accord et il y a des messages donc vous pouvez discuter avec un homme mais vous lui dites bon hé coco c'est bien gentil tout ça ok j'ai bien compris qu'ici on pouvait avoir l'harmonie la sincérité entre nous on pense l'un à l'autre on a même envie peut-être de fonder une famille en tout cas on se dit qu'avec lui ce serait peut-être possible mais on a encore des choses à faire on a encore des choses à reconstruire on se répare j'ai cette sensation là vous vous réparez là ceux qui étaient il y a peut-être des célibataires qui disent voilà c'est fermé pour travaux je se recontacterai quand ça ira mieux alors on va prendre l'oracle des miroirs on va voir ce que nous disent les miroirs en tout cas vous travaillez dur ça transparaît même avec l'oracle le G ça transparaît cette comment dire c'est un travail sur vous même mais ça peut être aussi un travail vraiment en vue de construire vous êtes dans la construction vous êtes dans l'élaboration de quelque chose de durable alors je cherche mes cartes oui voilà alors pour les capricornes qu'est-ce que ça nous dit donc avec l'oracle des miroirs pour les capricornes avec cette nouvelle lune il va y avoir des choses en fait que vous allez récolter et d'autres sur lesquelles vous sentez qu'il faut encore travailler alors qu'est-ce que ça nous dit pour les capricornes alors avec l'oracle des miroirs l'enfant eh ben tiens tiens donc compromis tiens donc je vais arrêter de commenter les cartes comme ça verdict ok je me tais boomerang vu amitié famille séparation alors mon chemin de table commence à m'agacer fortement vous allez parler vous allez vous mettre d'accord sur un nouveau projet ou un enfant vous avez deux fois la carte de la cigogne les capricornes alors je comprends pas et on va aller l'interroger je ne comprends pas la carte de la séparation je préfère être honnête avec vous compromis ça peut être un compromis dans un sens comme dans l'autre d'accord on va interroger tout ça parce que c'est quand même un peu flou on va aller demander des précisions sur l'enfant s'il vous plaît pour les capricornes avec l'impulsion et les énergies de la nouvelle lune du 2 juillet pour les capricornes merci de m'indiquer ce que ça peut vouloir signifier parce qu'on est dans les énergies générales argent route fortune donc évolution gain chance oui enfant oui ça me paraît logique il y a une évolution de situation vous aviez le soleil aussi et je vous avais parlé de gain financier donc il va y avoir peut-être que suite à un accord alors ça peut être procédure de divorce un accord financier un partenariat enfin voilà vous allez en tout cas avoir des biens en commun peut-être fonder un projet vous allez gagner de l'argent d'accord vous allez signer un contrat alors je parle pas que du que du sentimental là j'essaye d'en savoir plus mais là en fait l'oracle des miroirs c'est vraiment ce qui se passe un miroir c'est vraiment tout ce qui se passe avec l'oracle logé je l'utilise que pour le sentimental quasiment parce qu'il donne de très très bonnes précisions et ben voilà contrat ce que je vous disais verdict c'est un verdict en votre faveur parce que j'ai encore le soleil qui vient là oups vous voyez là le soleil vous avez la justice équilibre verdict ça peut être aussi une décision on parlait de décision tout à l'heure alors oui à chaque fois que je tombe sur cette carte j'en parle je vous fais un petit topo la carte de l'amoureux elle nous parle de alors dans beaucoup d'interprétations elle peut parler d'un choix d'accord parce que le 6 parle de transition maintenant dans le médiéval c'est pour ça que les cartes ont été redessinées d'ailleurs parce que le tarot de Marseille est un peu flou des fois mais vous avez Cupidon ici avec sa flèche qui a déjà fait son choix il va décocher sa flèche il va la décocher sur les deux là lui il a les jambes nues c'est un enfant ok elle elle a une coiffe alors dans certaines éditions on lui met une petite couronne de fleurs mais voilà elle a les cheveux à l'air libre c'est elle qui a la couronne parce que dans la mode médiévale les matrones les darons les mères les mamans voilà les femmes d'une certaine condition et mariées devaient se recouvrir la tête pourquoi parce que leurs cheveux enfin les cheveux d'une femme sont sujets à séduction donc une femme mariée ne doit pas séduire d'accord mais elle doit montrer son rang ici elle elle a les cheveux nus donc c'est une femme qui va se marier d'accord et ici il y a un comme une voilà lui il a son bras derrière elle 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 le montre et tout ça elle a l'air de dire tiens maman voici mon mec ok je me lâche un peu parce qu'il est tard je suis fatiguée ou elle approuve un choix d'accord elle elle porte sa main sur l'épaule alors si c'est son fils c'est son fils si c'est son futur beau-fils c'est son futur beau-fils mais en tout cas elle l'approuve d'accord donc le 6 nous parle de oui tu es sur le bon chemin le chemin que tu as choisi le choix que tu as fait est le bon parce que juste avant vous avez le pape le 5 qui parle d'évolution vous évoluez vers un état supérieur la sagesse la conscience des autres des choses etc après c'est un apprentissage le tarot ça va dans l'ordre croissant l'amoureux nous parle de transition de transition vers quoi vous avez juste après la carte du chariot la carte du chariot c'est l'avancée la victoire donc ici c'est bien une décision pour moi c'est pas qu'un choix cette carte c'est une décision voilà je vous ai fait mon petit cours de tarologie je sais pas quoi tarologie médiévale on va appeler ça bientôt je ferai des cours sur les cartes parce que avant de faire les vidéos ça fait quelques temps que je les manipule je fais beaucoup de guidances privées mais je prends toujours le temps d'expliquer les cartes parce que dépendamment d'une situation je vois des choses et d'autres par exemple le verdict je vais pas voir le soleil je vais voir le juge vous voyez je vous montre pour que vous ayez un ordre d'idée voilà des fois c'est ça que je vais voir je vais pas du tout voir le soleil ou le plaidoyer je vais voir voilà alors justement le verdict ça m'offre une magnifique transition qu'est-ce qu'on a pour le verdict le capricorne ah il y a une carte hop 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 bouclier oui tout à l'heure on parlait de protection on parlait de quelqu'un qui vous protège ou vous vous protégez comme moi avec ma labradorite là je l'ai reprise parce que j'avais besoin de recharger un peu les batteries alors boomerang 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 en fait j'ai la sensation que votre travail est une protection et qu'on ne peut pas vous accuser vous n'avez pas la carte de l'accusation à moins qu'on me fasse mentir parce que hier les cartes me faisaient mentir c'était assez drôle d'ailleurs je ne sens pas ça chez vous que nous dit le bon moment pour les capricornes pour les impulsions de la nouvelle lune de juillet donc je vous répète je vous l'ai dit en tout début de vidéo il y a eu une éclipse solaire donc les effets vont être à long terme d'accord échec vous protégez de l'échec vous protégez de l'échec pour moi il y a un équilibre qui est trouvé vous avez le yin et le yang l'équilibre d'accord le boomerang c'est ce qui vous revient de droit moi j'ai l'impression ici que c'est ce qui vous revient de droit l'amitié la famille ça me paraît plutôt clair c'est votre entourage ah bah tiens je l'ai coupé comme ça accusation qu'est-ce que je disais les cartes me font mentir encore on va recouvrir je recouvre la famille la séparation et on regarde et pourquoi j'ai coupé comme ça je sais pas voilà vous voyez des fois on fait des choses ces choses elles sont guidées par des alors l'ouverture oui il y a une clé qui va enfin une porte qui va s'ouvrir regarde c'est une clé une clé je pense qui est dans votre famille je vous disais que vous aviez un guide c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui en fait j'ai l'impression on va recouvrir ces deux cartes là je pense que vous avez peur que l'échec vous revienne en pleine face je suis désolée de le dire aussi abruptement mais je pense que vous avez peur de ça vous vous protégez de ça justement vous luttez contre ça même vous n'aviez pas de bâton ni d'épée tout à l'heure donc il n'y avait pas de lutte mais il y avait quand même des choses acquises difficilement vous aviez quand même la croix tout à l'heure en transformation donc vous allez vraiment travailler là dessus parce que justement vous savez qu'elle a clé vous avez l'ouverture le contrat l'argent l'enfant le compromis l'amitié la famille alors on va voir ce que nous dit la séparation instabilité alors il y a peut-être des choses instables encore et vous êtes sous la coupe d'une séparation avec quelqu'un enfin la personne qui partage votre vie et du coup vous travaillez là dessus parce que vous n'avez pas envie vous avez peur de l'échec il y a des cartes qui veulent sauter alors vas-y tiens le cadeau parce que je l'ai remise mais elle a sauté le cadeau donc en fait pour moi vous avez de la chance c'est clair net précis voilà encore une carte la tranquillité on y est donc pour moi vous êtes protégé de tout ça vous travaillez dur pour vous protéger de choses vous montrez votre valeur parce que vous n'avez pas envie qu'on vous accuse qu'on vous accuse tout simplement alors on va voir ce que nous dit et ben voilà elle parle tout de suite de la loi qui a la loi il y a un équilibre rétabli moi je disais tout à l'heure peut-être que vous étiez en séparation que la situation est encore instable mais il va y avoir un équilibre qui va être rétabli vous avez le contrat vous avez la loi vous avez le compromis le verdict aussi c'est quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à vous ou c'est vous qui prenez une décision par rapport à quelqu'un ou une situation donc si vous êtes séparés il y a peut-être un retour en tout cas il y a des cartes qui montrent que le retour est possible même si vous n'avez pas la carte du retour on va l'appeler on va voir si vous êtes célibat alors miroir magnétique c'est vous ou la personne à laquelle vous pensez je la recouvre comme ça oui vous voyez alors j'ai acheté un truc pour mieux cadrer parce que comme je disais dans une autre vidéo le cadrage c'est vraiment pas mon point fort c'est surtout que j'ai une toute petite table mais alors voilà on y croit on y croit pas mais pour l'instant c'est là que je me sens mieux c'est mon petit coin c'est mon hôtel c'est voilà c'est vraiment mon coin bref voilà donc j'ai acheté quelque chose pour mieux cadrer enfermement c'est marrant quand je coupe à deux pour moi vous êtes protégé de l'enfermement waouh alors vous avez l'homme et voyage pour moi vous êtes protégé protégé de l'enfermement même si c'est pas le miroir magique pour moi vous êtes voilà vous êtes tranquille vous avez la tranquillité là dessus vous avez l'homme et le voyage ok homme et voyage alors voilà elle est tombée la chance j'arrête là parce que sinon après il y aura toutes les cartes ça vous aura plus rien à dire donc vous avez vous avez de la chance vous avez le cadeau vous avez le contrat vous avez la tranquillité donc vous n'êtes pas ressorti avec des cartes comment dire des cartes tranchantes vous n'êtes pas ressorti avec des épées donc ne vous inquiétez pas il n'y a pas de coupure pour moi il n'y a pas de coupure vous protégez de l'échec de l'accusation enfin de tout ça parce que vous avez durement travaillé ok il y a du labeur il y avait du denier il y a de l'émotion aussi il y avait beaucoup de coupes allez on prend les messages des anges on va aller voir ce que nous disent vos guides moi j'ai la sensation vraiment vous allez récolter les fruits alors les fruits ça va être la tranquillité justement alors pour les capricornes et ben voilà le soleil heureux des nouements des idées brillantes menant à la réussite ayez foi en vous même allez on prend un message de la terre donc on a interrogé le ciel maintenant on interroge la terre avec Gaïa l'oracle de Gaïa on est entre les deux donc le ciel la terre c'est important de les interroger c'est pas pour rien que j'ai pris ces cartes là pour les capricornes un joyau dans une larme reconnaissance reconnexion émotionnelle et spirituelle pour moi vous sortez du conditionnement vous avez durement travaillé vous ne voulez plus qu'on vous rabaisse qu'on vous accuse qu'on porte un jugement sur vous le verdict il peut aussi dire ça qu'on a porté un jugement erroné sur vous et du coup vous travaillez vous cravachez même très fortement pour montrer aux autres que vous avez de la valeur d'accord c'est ça que ça me dit alors tout à l'heure j'ai reçu et purifié ce merveilleux petit jeu je vous mets le soleil ici voilà et voilà le petit oracle des anges il y a déjà une carte qui tombe vous aurez droit à deux messages parce que j'avais commencé j'avais pas commencé à battre les cartes allez pour les années Capricorne pour la nouvelle lune un message s'il vous plaît des anges petit message express mais ah ça va décidément ok mystère divin aligne-toi avec le soleil la terre la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création alors je vais zoomer ça va peut-être être mieux non j'ai trop zoomé arrêtez destin ton destin est de prospérer de briller de transformer son cours en un avenir radieux voilà les Capricorne bon vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir des nouvelles vidéos je poste la semaine prochaine les guidances que j'ai déjà fait du mois de juillet je suis consciente que j'ai beaucoup de retard mais il y a eu des graves problèmes de réseau dans mon quartier donc je suis avec ma 4G en train de vous charger des vidéos qui font là vous avez droit à 45 minutes donc c'est énorme c'est énormément de temps donc ne m'en voulez pas allez voir mon compte Instagram aussi parce que j'y poste des petits messages quotidiens des heures miroir tout ça j'explique j'essaye de faire quelque chose de coloré de joli d'apaisant allez voir aussi d'autres vidéos d'autres personnes si vous avez vraiment besoin de faire la part des choses allez voir des vidéos je vous conseille Deb la vie en rose je vous conseille Taot Queen aussi je vous conseille Laura Intuitive que je trouve assez juste aussi dans ses guidances et très très douce dans ses paroles voilà il y a plein de personnes qui font ça très bien c'est pas un mal de comparer les cartes prenez celle qui vous parle voilà c'est qu'une guidance générale n'hésitez pas pour l'instant je n'ai pas de compte Paypal donc je ne fais pas payer les consultations les consultations ne durent pas plus d'une heure même si je peux déborder on peut discuter les consultations pour l'instant je ne les fais pas payer je les ferai payer que plus tard parce que si vous êtes vraiment dans le besoin et que vous me contactez dans l'urgence voilà j'estimerai qu'en deçà de 20 minutes je ne fais pas payer voilà je vous fais de gros gros bisous les Capricornes je vous souhaite une très belle nouvelle lune et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos notamment pour la pleine lune à bientôt bye bye